... sur l'assassinat à Chicago d'une Québécoise de 32 ans. Elle a été tuée par balle en pleine rue dans la nuit de lundi. Félix Séguin, on a maintenant trois suspects, trois suspects arrêtés. Oui, voilà, entre autres, hier on vous parlait d'un homme qui était rencontré par les policiers de Chicago. Maintenant, on vous parle d'un homme qui est accusé du meurtre prémédité de Laura Taylor, une résidente de l'arrondissement Lassalle à Montréal, qui a 32 ans. Vous allez voir sa photo. Il s'agit de Tony H. Il est aussi accusé de tentative de meurtre sur une autre personne. Il avait, semble-t-il, des complices, Nathalie Aponteva, être aussi accusée, ainsi que Keith Green. Alors, ces trois personnes devront faire face à la justice. On en sait un peu plus aussi sur la victime, n'est-ce pas? Sur la victime et ses amis. Il faut rappeler qu'elles étaient trois femmes stationnées devant un immeuble près de Lincoln Park à Chicago. Semble-t-il que les trois femmes exerçaient la prostitution. On sait aussi que c'est une dispute qui a commencé entre le possible meurtrier et l'une des femmes qui a dégénéré. Et à ce moment-là, Laura Taylor a été atteinte par balle. Probablement que ce n'était pas elle qu'on visait. On sait aussi que cet homme de 30 000 ans serait probablement le souteneur des trois femmes. Alors, de ce côté-là, on en sait un peu plus. Les policiers de Chicago ont encore un peu avare de commentaires aujourd'hui. Nous ont aussi confirmé que Laura Taylor, rappelons-le, une dame de l'arrondissement Lassalle à Montréal, possède une adresse à Chicago. Merci, Félix. Merci, au revoir. Au revoir. L'histoire dont je vais vous parler maintenant va certainement faire réagir bien les parents d'adolescentes, d'adolescentes. Il y a deux jeunes filles de 14 et 15 ans qui se promenaient seules le soir. Elles se sont faites accoster à Longueuil par des inconnus. Elles sont montées à bord de leur auto, une BMW, une imprudence qui s'est terminée par une double agression sexuelle. Et la police recherche maintenant trois suspects. Attention à nos enfants. Ironiquement, c'est en bordure de ce parc, du secteur Boucherville, que l'histoire a commencé. À Jean-Quintal, on est dans le secteur rue de Rouen. C'est ici que ça s'est produit. On parle du 6 juin vers 23 heures. Il y a deux jeunes filles qui circulent, qui marchent sur la rue de Rouen. À un certain moment donné, elles décident d'arrêter au parc. Et un peu plus tard, il y a une BMW qui arrive, qui les aborde, qui les accoste. Les deux jeunes filles décident, de 14 et 15 ans, décident d'embarquer avec eux. La BMW démarre. En chemin, les deux jeunes filles se font offrir beaucoup d'alcool. Elles se souviennent seulement d'être passées par ici, chemin Chambly, mais c'est tout. À un certain moment donné, on se retrouve dans un appartement que malheureusement, on ne sait pas où elle se situe dans le Vieux-Longueil. Et à partir de là, les jeunes filles sont amenées à l'appartement et il y a eu agression sexuelle contre les jeunes filles de 14 et 15 ans. La police adressait un portrait des trois suspects, tous dans la vingtaine. Celui qui conduisait la BMW avait deux cellulaires avec lui. Le deuxième portait une casquette noire. Le troisième a les yeux bleus et portait des pantalons cargo. Vous, vous êtes mère de famille. En apprenant ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait que je vais renouveler les consignes quand on est dans le parc, faire attention, ne pas s'approcher des gens qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous avez plus sur vos gardes, par exemple? Oui, bien, peut-être penser deux fois avant de rentrer dans un véhicule qu'on ne connaît pas les personnes. Bien, je n'ai jamais fait ça. C'est un peu la base, dans le fond. Oui. Le 3-O ont intérêt à avoir une bonne raison s'ils ne confirment pas leur présence.